Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Benjamin. On va parler du parcours de Benjamin. C'est le début d'une série de longues vidéos où avec Benjamin, on va interviewer une nouvelle personne. Je vais le laisser se présenter. Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme Lucas l'a dit, je vais être une nouvelle figure de la chaîne. Donc habituez-vous à ma voix ainsi qu'à ma tête. Désolé, ça je ne pourrais pas le changer. Mais le but va être d'interviewer le plus de parcours possible et comme ça, vous pourrez avoir une idée de comment vous orienter et trouver juste votre voix parmi toutes les voix proposées. Oui, grâce à des interviews d'élèves qui ont des parcours assez différents. Donc ça permettra d'amener un nouveau type de contenu sur la chaîne. Donc on espère tous les deux que ça vous plaira et on a hâte de vous montrer pas mal de parcours qui sont déjà très intéressants et qu'on a pu sélectionner en amont. N'hésitez pas à faire vos retours, on les lira très régulièrement. Oui, il va y avoir pas mal de parcours. Donc n'hésitez pas vraiment à nous dire si ça vous plaît aussi ce type d'interview. Donc pour parler de toi un peu Benjamin, qu'est-ce que tu as fait un peu au lycée ? Quel profil d'élève tu étais ? Quelle spécialité tu as sélectionné pour ton parcours ? Alors moi au lycée, j'étais vraiment ce qu'on appelle l'élève modèle. Dans le sens où j'étais dans les premiers de la classe, où j'ai toujours su où est-ce que je voulais aller. Donc du coup, je savais exactement ce que je devais faire et j'étais ultra déterminé. Bon par contre, évidemment, je bossais un peu trop. Ce qui fait que du coup, j'ai réussi à suivre la voie royale. J'ai fait une seconde générale, ensuite une première scientifique. Puis par contre, en terminale, j'ai dévié un peu, on va dire. Parce que je savais que derrière, j'allais faire une prépa, soit une CPGE classique, soit une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs. Et au final, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de m'ouvrir à toutes les possibilités, en sachant que soit j'allais en prépa, et puis dans ce cas-là, il fallait soit que je prenne de préférence la spécialité maths en terminale, soit je décidais de m'ouvrir un peu plus. Et puis dans ce cas-là, je prenais la spécialité informatique et sciences du numérique. Donc c'est l'équivalent de la NSI de nos jours au lycée. Et au final, puisque j'étais assez indécis entre prépa intégrée et prépa classique, j'ai décidé de faire une terminale spécialité informatique et sciences du numérique. Et au final, ça a été vraiment un vrai plus, puisque le programme de SPEMAT, j'ai pu le rattraper tout seul après le bac, pendant les vacances d'été, alors que l'informatique et sciences du numérique, je vais y arriver. L'informatique et sciences du numérique, je n'aurais pas pu le rattraper tout seul, parce qu'il y avait tellement de programmes, de langages de programmation, il y avait énormément de choses, notamment de l'informatique théorique ou des choses comme ça que je n'aurais pas pu, ou alors que je n'aurais pas forcément voulu faire par moi-même. Et qui, au final, m'ont énormément aidé pendant ma prépa, parce que le fait que je code de plus en plus en Python, mais aussi dans d'autres langages de programmation, ça m'a permis aussi d'ouvrir un peu l'esprit vis-à-vis des langages informatiques et tout. Et franchement, ça a été vraiment un sacré plus. D'accord, ok. Et donc, au niveau de la terminale, quand tu as eu tes résultats, quel vœu tu avais formulé sur APB ou Parcoursup ? Quels sont les résultats que tu as eus ? Comment tu as réagi face à tes résultats ? Alors moi, comme je l'avais dit, j'hésitais encore jusqu'en terminale si je devais faire une prépa classique ou alors si je voulais faire une prépa intégrée. Et au final, en réfléchissant, j'ai préféré faire une prépa classique, puisque je voulais m'ouvrir à plusieurs écoles d'ingénieurs plutôt que de me réfugier dans une seule. Et ce que j'ai fait notamment sur… Moi, c'était admission post-bac, mais je sais que maintenant, c'est Parcoursup. Et mes choix étaient vraiment centrés sur des prépas classiques MPSI, puisque moi, je suis vraiment en maths et physique. La SVT, ce n'est pas pour moi. Et vraiment, j'ai mis tout d'abord en premier vœu la prépa de mon coin, celle d'Amiens. Mais j'avais mis aussi une prépa un peu plus cotée, celle de Féderbe et une un peu plus loin de Compiègne, ainsi que quelques DUT et puis l'université de maths à l'UPJV. C'était mon plan B, plan C. Au final, j'ai été pris partout, sauf à la prépa Féderbe, qui est à Lille, parce que mes moyens n'étaient apparemment pas assez bonnes, mon dossier n'est pas assez bon. Et j'avoue que ça a été le premier revers que je me suis pris, puis ça m'a forgé pendant ma prépa. Parce que le fait que je n'ai pas été pris, ça m'a donné encore plus envie de me donner en prépa. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, ça a été vraiment une source de motivation, de se prendre un revers. Je pense que c'est la meilleure des expériences possibles. Ok. Donc, tu as tes résultats, tu sais où tu vas, et là, il y a l'été qui arrive. Comment tu as bossé l'été avant la rentrée de la prépa ? Alors, comme je l'ai dit, pendant l'été avant la prépa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre un maximum d'avance pendant la prépa parce que je savais qu'en prépa, on allait devoir bosser énormément. J'ai des amis qui sont passés par la prépa, j'ai de la famille, j'ai des collègues de mes parents qui ont fait ça également. Donc, forcément, le fait d'avoir pas mal de témoignages, ça m'a permis de me préparer et psychologiquement et aussi physiquement parce que, honnêtement, la prépa, c'est dur psychologiquement et physiquement également. Ouais. Je pense que tu peux en témoigner, toi aussi, puisque toi, t'en as fait une. Ouais, la MPSI, c'était quelque chose. Donc, tout d'abord, ouais, voilà, c'est ça. La MPSI, c'est quelque chose et je peux te confirmer qu'après une deuxième année, c'est quelque chose également, mais c'est autre chose. Donc, pour me préparer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu tout ce qui est programme de maths et de physique chimie de Terminal, tout d'abord, vraiment, pour être sûr d'avoir consolidé les acquis. J'ai lu les bouquins de Français Philosophie, contrairement à certains. Bon, je ne les avais pas lus comme il fallait en mode prépa, mais je les avais lus, ce qui est déjà pas mal. Et puis, justement, voilà, j'ai rattrapé le programme de spécialité de maths de Terminal et puis ça m'a permis vraiment de prendre un peu d'avance sur les premières semaines, tout du moins. D'accord, OK. Et donc là, après, il y a la rentrée, les premières semaines qui s'écoulent. Et vacances d'octobre, quel bilan tu fais sur les six premières semaines et les autres autour de toi ? Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils sont déjà largués, qu'ils sont déjà partis ? Alors, je peux résumer qu'en une seule onomatopée. Aïe ! Dans le sens où le bon élève que j'étais qui avait tout le temps plus de 16 en maths, etc., est passé de 16 à 6. Donc le moins 10, on se le prend dans la figure, mais je vous rassure tout de suite, le moins 10, c'est tout à fait normal. Parce que la prépa, c'est vraiment un mode de travail à rythme à prendre et les premières semaines, au moins jusqu'aux vacances d'octobre, il faut le temps de se mettre dans le bain, etc. Parce que franchement, il faut s'y mettre tout de suite pour être sûr de ne pas prendre trop de retard, notamment vis-à-vis des autres élèves ou alors vis-à-vis du programme, parce que quand même, le programme est très très lourd en prépa. Et honnêtement, les six premières semaines, ça a été high, dans le sens où moi, j'ai eu énormément de mal à me mettre au rythme, même si je bossais énormément. Il y en a d'autres dans ma prépa qui se sont enfuis en courant dès la première semaine, quand ils ont vu le rythme. Dès la première semaine, ils ont arrêté. Dès la première semaine, on a eu un départ la première semaine et dans les deux semaines qu'on suivit, il y en a trois autres qui sont partis. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était quand même assez… Je ne sais pas si le terme effrayant est le terme qui convient, mais vraiment, c'était ça. Il y en a, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas prêts, ils ne s'attendaient pas à ça. La marche terminale prépa. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est la différence de cap entre le bac et la prépa. Il y a vraiment une marche à grimper et puis pour certains, c'était les Brestes. Donc forcément, ils n'ont pas réussi à suivre. Mais dans le cas général, dans ma classe, le fait qu'on soit tous ensemble dans la même galère, on va dire, on a surmonté ça assez facilement et puis au final, tout s'est bien passé. Je suis encore en vie. Est-ce que dans ta classe de première année, tu avais un krach ? Quelqu'un t'a vu qui venait d'une autre planète et qui raflait toutes les meilleures notes sans trop travailler ou soit qui travaillait beaucoup et qui explosait toutes les matières ? Disons qu'il y avait des étudiants étrangers qui venaient du Maroc notamment qui eux par contre étaient des bêtes en mathématiques mais des quiches en physique. Ce qui fait que du coup, en fait, toutes les maths, toutes les soirées que nous, on a passé à faire des maths, eux, ils les passaient à faire de la physique chimique. Donc en soi, est-ce qu'il y avait un krach qui ne bossait pas du tout ? Non. Très clairement, tout le monde bossait en fonction de ses spécialités ou en fonction de ses préférences. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc, c'est qu'il y en avait forcément qui avaient plus de facilités que d'autres, notamment sur la compréhension et ça, le travail de compréhension, c'est vraiment un gros travail qui prend énormément de temps. On ne dirait pas comme ça mais vraiment, pour moi, le fait de comprendre les cours, pour moi, pour comprendre un cours, il faut que je l'apprenne mais il faut aussi que je comprenne les exercices parce que si je ne comprends pas les exercices, c'est que pour moi, je n'ai pas compris du cours ou alors que je n'ai pas compris les méthodes, la démarche, etc. Et ça, en fait, le fait que je n'arrive pas à refaire les exercices, déjà en plus de me prendre la tête jusqu'à tard le soir, ça me bloquait en fait. Et une fois que le premier chapitre, entre guillemets, assez complexe que je ne comprenais pas est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et bien là, ça a été un déclic et c'est une fois que j'ai compris ce chapitre-là que j'ai revu les hôtes pendant les vacances d'octobre, justement, et que j'ai tout compris et que là, c'était parti. En parlant de tard le soir, comme tu as dit, c'était quoi tes créneaux de travail à peu près sur une semaine type ? Alors, en première année, en première année toujours. En première année, disons que j'avais cours de 8h jusqu'à 18h, mais ça, c'est tout à fait normal, c'est des horaires classiques de prépa, et en dehors des cours, je travaillais de 18h jusqu'à maximum 23h en première année, ça allait encore. C'était du lundi au vendredi, puis le samedi-dimanche, mes parents me voyaient que pour les repas, quoi, très clairement. Je me levais le matin, je commençais à 8h, puis je finissais le soir vers 19h-20h, mais je me laissais toujours mes soirées du week-end, parce que c'est bien, quoi. À un moment, il faut respirer aussi, parce que sinon, on ne s'en sort pas, puis psychologiquement, on n'arrive pas à suivre non plus. Il faut se laisser vraiment des moments comme ça pour pouvoir respirer, parce que les maths, plusieurs heures par semaine, ça va bien à un moment, mais il faut savoir aussi... Oui, faire une pause, couper, soucer, et puis parfois gueuler 1 plus 1 égale 3, ça fait du bien aussi. Et aussi, on n'en a pas parlé au début d'année de la première année, mais s'est passé comment la soirée d'intégration en quelques mots ? Franchement, ça va. Je trouve que les deuxièmes années qui nous ont intégrés ont été vraiment très sympas, même s'il a fallu que je prenne 10 douches pour enlever la couleur et 10 douches pour enlever l'odeur. Mais franchement, ça a été super sympa. Ils étaient tous là comme ça, mais forcément, c'était une soirée d'intégration, donc ils n'ont pas été des enfants de cœur, mais ça a été franchement cool. Oui, parce qu'il y a des qui ont un peu peur, parfois. Voilà, c'est ça. Honnêtement, j'ai entendu parler des soirées d'intégration, par exemple, en fac de médecine à Amiens, et ça, c'est un autre délire. Ou même, dans les prépas bio, c'était un autre délire aussi. Nous, franchement, ça a été très sobre et très sympa. L'œuf, la farine, les grands classiques étaient là, les mini-jeux, tu perds, tu t'en prends une. Voilà, ça, c'était classique, tu vois. Mais j'en garde un excellent souvenir et puis ça a permis aussi, nous, on avait un système de parrain-figure, où tu avais un parrain de deuxième année qui prenait soit un ou deux figures en première année. Et notamment, la soirée d'intégration, ça a été vraiment une occasion pour mon parrain et pour moi de vraiment nous découvrir. Et puis, ça a fondé vraiment une relation sur tout le reste de l'année, en fait. Ça, c'était vraiment cool. J'ai encore de ces nouvelles, là, plus de trois ans après. Donc, vraiment, c'est vraiment, ça crée des relations à la prépa. Puis la soirée d'inté, franchement, si vous avez peur, demandez d'abord à ceux qui vont vous intégrer ce qui va se passer. Mais franchement, foncez. Si, franchement, c'est cool Raoul, comme moi, ça a été foncé. N'hésitez pas. OK. Et du coup, ta première année se passe et comment ça se termine à la fin, genre à la fin de la première année pour toi mais pour les autres au niveau bilan de gens qui vont en MP, en PSI, en MP étoile, PSI étoile peut-être ou qui abandonnent ou qui ne réussissent pas à passer la fin ? Alors, nous, dans ma classe, il y avait un peu de tout. Dans le sens où, moi, j'ai fini l'année avec 18 ans maths et 16 ans physique chimie, ce qui est en prépa énorme. il faut le dire, c'était énorme et honnêtement, j'étais parmi l'un des chanceux qui auraient été pris en MP en classe étoilée. Donc, franchement, ça, c'était top. Si c'était à refaire, je referais. Et il y en a d'autres, par contre, qui ont été en MP normal. Il y en a quelques-uns qui sont partis en PSI mais pas tant que ça. Ça devait être 5 ou 6 maxi et par contre, on a eu une flopée qui est partie à la fac genre la moitié de la classe. Ah ouais ? On était 35 sur les 35, il y en a une quinzaine qui est partie à la fac au bout de la première année. Parce qu'il y en a, mais c'était pour différentes raisons. Il y en a, c'était pour raisons personnelles, il y en a, c'était parce qu'ils ne tenaient plus. Mais il y en a aussi, c'était leur plan dès le début en fait. Ils voulaient faire juste une année de prépa histoire de se mettre dans le bain, de se mettre dans un rythme de travail suffisant pour pouvoir réussir en fac après. Ils se disaient, on va en chier pendant un an mais une fois qu'on en aura chié pendant un an, après pour le reste du cursus, ça va leur sembler être les vacances. Et c'était ça leur état d'esprit. Et franchement, c'est une stratégie comme une autre. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est tout à fait compréhensible. Et puis au final, là, je parlais encore l'autre jour avec un ami à moi qui justement a fait ça et honnêtement, il s'en sort mais haut la main à l'université grâce à ça. Oui. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Une fois que tu as su que tu étais admis en MP étoile, comment tu as travaillé pendant l'été entre la première et la deuxième année ? J'ai charbonné mais quelque chose de bien. je ne suis pas parti en vacances du tout. Je me suis juste pris deux, trois jours histoire de souffler un coucou mais j'ai... Disons que j'ai revu tout le programme de première année comme j'avais fait entre la terminale et la première année de prépa. Du coup, en fait, comme le concours c'est sur les deux ans, je me suis dit en ayant des bases solides j'arriverais mieux la deuxième année. Et puis, bon, évidemment, j'ai lu encore les livres de philo. Comme tu vois, je n'avais pas forcément trop l'envie ni le temps de les bosser pendant l'année, je me suis dit en les travaillant pendant l'été je ne serai plus tranquille. Et puis, dans le pire des cas, vu qu'on les revoit on les étudie en cours, ça me permet de dire ah bah oui, c'est vrai, il y avait ça, etc. Donc, ça m'évite de perdre du temps en fait, pendant l'année. Alors que ceux qui ne l'avaient pas lu, par exemple, ils ont passé des soirées à lire La Chartreuse de Parme qui est quand même énorme comme ça. Oui, La Chartreuse de Parme, j'avais ses trois livres à lire justement et c'est le seul que j'ai écouté en livre audio. Il est sur YouTube. Oh là là là. Il est sur YouTube, il dure 20 heures. J'ai mis en vitesse x2. Du coup, ça m'a pris 10 heures. J'aménageais mon appart pour la rentrée et j'ai écouté en même temps que les écoutés à La Chartreuse de Parme. Il était terrible. Il était terrible à lire celui-là. Ah mais, le pire, c'est qu'encore, à écouter, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais à lire, il était terrible parce que tu as énormément de détails et tu as énormément de petites histoires dans la grande si bien qu'au final, on est totalement perdus. Je ne sais pas toi ce que tu en as dit. En fait, j'écoute le livre audio donc j'ai les grandes lignes mais parfois, il y a un moment où tu déconnectes. Tu ne peux pas rester focus. Donc, il y a 5 minutes de vocaux qui sont passés. Tu fais, bon, ok, ce n'est pas grave. C'est pareil quand tu le lis. Oui, tu lis ma chine. Et ça n'a toujours pas bougé. Voilà, c'est ça. Tu as l'impression de regarder du noir sur du blanc à ce rythme-là. C'est terrible. Donc, voilà, j'avais revu mon programme de maths, j'avais revu la physique chimie et puis j'avais lu les bouquins. En gros, tu as travaillé tout l'été. Oui, il y en a qui ont bossé en entreprise entre la première et la deuxième année parce qu'ils faisaient ça comme job d'été. Mais moi, vu que je n'avais pas de job d'été, justement, j'aurais profité pour bosser à fond. Je t'avais dit que j'étais déter. Et donc, la MP étoile, alors, qu'est-ce que ça donne ? La rentrée, la différence par rapport à la première année, le rythme de travail ? Encore un peu en suite ? Oui, parce qu'honnêtement, autant je m'attendais à une sacrée marche, autant là, je me suis pris un mur, très clairement. La MP SI, comme je le disais, je l'avais finie en étant en tête de classe avec des moyennes de fifou en maths et en physique chimie. La MP étoile, ça a été très, très différent dans le sens où, en fait, les professeurs que j'avais eus en deuxième année étaient, enfin, surtout mon professeur de maths étaient beaucoup moins bienveillants que mes professeurs de première année. Et honnêtement, ça a tout cassé, en fait. C'est-à-dire que la deuxième année, en plus que ce soit des chapitres extrêmement complexes et pointilleux, le fait que tu n'aies aucune empathie de la part du professeur de mathématiques, ça a été franchement difficile. Dans le sens où, en fait, en off, le professeur était très sympa, c'était un humain normal, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'il était là pour nous faire cours, on avait l'impression que ce n'était pas, enfin, moi, j'avais l'impression que ce n'était pas le même homme. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. genre des gens qui ont deux personnalités entre professeur et extérieur au cours. Voilà, c'est ça. J'avais très clairement cette impression. J'avais l'impression qu'en fait, en dehors, tu vois, c'était un pote, tu pouvais tout lui demander très sympa. Mais en tant que professeur, il était là pour te casser. Et puis, attention, moi, j'ai fait l'ENS, vous, vous n'avez pas le niveau. Franchement, si vous n'êtes pas capable de faire un DS type ENS et répondre à la première question en quatre heures, franchement, vous êtes des merdes. J'avais l'impression que c'était ça le discours en fait. Et ça ne m'a pas plu du tout, tu vois. Donc, j'ai essayé de m'accrocher comme j'ai pu, mais j'ai plafonné à 600 mètres toute l'année. Parce qu'honnêtement, j'avais beau avoir un prof particulier, c'était extrêmement complexe. D'un point de vue psychologique, ça a été très compliqué. Je vais zapper quelques questions personnelles parce que voilà, c'était très compliqué comme période, mais voilà, c'est vraiment la deuxième année, ça a été vraiment un cap encore. à monter et ce cap-là, je crois que je n'ai pas réussi à le monter avant d'intégrer l'école d'ingénieur. Et donc, au niveau du rythme de travail par rapport à la première année, tu es passé de quoi à quoi ? Comment tu as pu arrêter deux heures en plus ? Si tu avais déjà... J'ai pris sur mes heures de sommeil tout simplement. Dans le sens où en fait, j'étais à l'internat pour ma prépa. Donc ça, c'était un gros gros plus. Mais le tout, c'est que je t'avais dit pour la première année, je dormais à 23 heures. Là, en deuxième année, je dormais à 3, à 4 heures du matin et je me levais à 6 heures le lendemain, tu vois. Ah oui, c'était quand même assez dur, moi, ma prépa. Et comment tu avais fait pour tenir que deux heures de sommeil par jour ? Je ne tenais pas. Non, mais dans le sens où il y avait des soirs où je devais réviser ma col de mat pour le lendemain et puis au final, le lendemain matin, je me réveillais, j'avais le cours ici sur la joue. Parce que très clairement, tu ne peux pas tenir avec deux heures de sommeil par jour, tu ne peux pas. Enfin, ça tient, mais pas longtemps. Il y avait des soirs où je devais forcément dormir à 22 heures parce que j'étais tellement claqué que je ne pouvais rien tirer. Mais autant là, ma 3,5, ça n'a pas été... Alors la 3,5, c'est deuxième année pour ceux qui ne savent pas. C'est dans le genre qu'on prépa, c'est pour ça. 3,5, c'est première, deuxième année et 5,5, c'est la deuxième, deuxième année. Mais ouais, la 3,5, ça a été terrible. Et donc, ça s'est passé comment au niveau des concours ? Quel concours t'as présenté et qu'est-ce que t'as eu comme résultat ? Alors moi, je me suis présenté sur 3 ou 4 concours, je ne sais plus. Bon bref, je vais les compter en même temps. J'ai passé le concours de l'IPSA, l'EPITA, l'IPSA et l'ESME parce que je voulais absolument intégrer l'IPSA parce que c'est vraiment une école qui m'intéressait depuis déjà des années. Ensuite, après, j'ai passé E3A, donc je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. J'ai passé CCP qui s'appelle maintenant CCINP, je crois. C'est ça. Voilà. Et puis, voilà. Donc ça a été ces 4 concours-là. Bon, les mines, je ne m'attendais à rien très clairement vu mon niveau. J'étais là en touriste, quoi. Bon, j'ai quand même rendu pas mal de copies au final, mais ça a été vraiment un concours ultra complexe, parce que ce n'était pas possible. À part en SI, en SI, j'ai toujours réussi à gérer. J'ai même majoré un sujet de SI qui était un sujet type ENS. J'ai eu 20 sur 20, j'étais, mais refait pendant le reste de l'année. Tu vois, je l'avais presque encadré dans ma chambre d'internat, tu vois, comme le Saint Graal. Mais non, non, les concours-là, Minepon, je n'en parle même plus parce que ça a été une hécatombe, très clairement. Tu fais une MPSI, les deux épreuves de maths, tu as 3,5 et 1,5. Voilà quoi. Il n'y a rien à dire de plus. C'est ces INP, je suis dégoûté parce que je l'ai loupé, mais c'était à rien. Il me manquait 30 points pour être admissible. Donc, en soi, je l'avais en travers de la gorge. Le 3A, je l'avais, mais il n'y avait rien qui m'intéressait dessus. Et par contre, le concours de l'IPSA, la différence, c'est que tu avais déjà ta place dans le classement. Dans le sens où, en fait, je savais où est-ce que je me plaçais par rapport aux autres. c'est classé toutes filières confondues, MP, PC, PSI. Du coup, j'étais 100 et quelques, 122e, je crois, un truc comme ça. Honnêtement, c'était potable sur les 1 200, 1 300 élèves qui avaient passé le concours. Honnêtement, du coup, c'est pour ça. Je m'étais focus après que sur ce concours-là parce que je voulais absolument l'IPSA. Donc, j'ai fait ça puisque les euros, ça ne servait à rien que je les prépare puisque je n'avais que l'oral de TPE au final. vu que je ne fassais rien. Bon, l'oral de TPE, j'y suis allé en mode touriste, j'ai eu 6. Mais en même temps, mon sujet, mes profs ne m'avaient pas dit qu'il était claqué. Il n'y a que les examinateurs qui ont dit « Les professeurs ne vous ont pas aidé pendant l'année ? » Je dis « Si, pourquoi ? » Parce que le sujet est un peu simple, ils auraient pu prendre plus complexe. J'ai fait « Bon, comment dire ça gentiment ? » J'étais déjà stressé comme un malade pour faire un oral de passer les euros alors que j'en avais strictement mais rien à faire parce que je n'avais absolument aucun intérêt de passer le TPE. Je le passais juste pour le fun en soi. Les examinateurs, ils l'ont vu tout de suite que ça ne comptait pas pour moi. Mais bon, voilà quoi. Puis au final, mon TPE, je ne regrette rien parce que franchement, il était cool comme TPE mais pas digne de grand intérêt. Ce n'est pas non plus la thèse qui va valoir le prix Nobel. D'accord. avec le concours de l'IPSA, j'ai passé les écrits puis ensuite après, j'ai été convoqué aux euros sur le campus parisien de l'IPSA et les euros par contre de l'IPSA sont un peu particuliers en termes d'épreuve parce qu'autant tu vois dans les concours généralistes, tu as une épreuve de maths, une épreuve de physique, enfin voilà, classique. Alors que là, pas du tout en fait. Tu avais une épreuve de créativité dans le sens où en fait, tu avais 5 heures et tu étais dans le groupe de 5 pour créer un exposé sur un thème qui t'était imposé. Donc nous, par exemple, c'était la protection des barrières de corail en Nouvelle-Zélande. Ah oui, oui, c'était un peu perché comme sujet au départ. On s'était dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Mais quelle horreur ! Et au final, au final, mais ça a été tranquille dans le sens où on a chacun ajouté notre grain de sel au projet et puis on a trouvé vite nos rôles dans le groupe dans le sens où il y en avait un qui s'occupait du diapo, un qui faisait ça, un qui regroupait les idées sur le tableau blanc, etc. Et ça, même l'examinateur, il était là que ça, il a fait franchement, vous êtes l'un des seuls groupes à faire ça, c'est cool ! Donc franchement, je suis tombé sur un hyper bon groupe, j'étais aux anges puis au final, la présentation s'est super bien passée et tout et l'après-midi, il y avait une deuxième épreuve qui s'appelait l'oral de motivation, l'entretien de motivation et ça, par contre, c'était quand même assez classique dans le sens où t'avais beau essayer de le préparer comme tu peux, tu peux pas vraiment préparer ce genre d'oral parce que moi, je me souviens par exemple de mon oral, j'étais tombé sur une professeure d'anglais de l'IPSA alors ça, à ce moment-là, je ne le savais absolument pas, c'était pur hasard et elle me dit voilà, à un moment dans la discussion et l'anglais dans tout ça, je vois que vous êtes intéressé par de l'aéronautique et le spatial, vous êtes motivé, ça je le vois et tout mais l'anglais, qu'est-ce que ça donne pour vous ? Je lui fais l'anglais, je ne suis pas mauvais et puis l'avantage, c'est que je suis abonné à un magazine qui s'appelait Vocable, voilà, un petit chèque si vous voulez, de la pub, mais voilà, donc j'étais abonné à un magazine et ça, je lui en ai parlé et en fait, l'entretien de motivation, c'est focus mais que sur ce magazine-là, comme elle ne le connaissait pas et qu'elle était professeure d'anglais, ça l'intéressait et tout et puis au final, le reste de l'oral, c'est focus là-dessus alors que tu vois, j'aurais pu me dire bon ben voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous faites du sport, des choses comme ça quoi et au final, non, ça ne s'est focus que sur l'anglais, mon oral de motivation donc c'est pour ça, chaque oral est différent et c'est pour ça que c'est difficile de préparer mais au final, tout s'est bien passé, je suis passé de 122ème à 32ème après les euros donc j'ai fait une sacrée remontante d'Ana masterclass comme on dit et au final, franchement, j'étais très heureux quand le jour des concours, j'ai appris que j'avais IPSA j'ai fait aïe, c'est fini aïe, deux ans de sacrifice mais pour la bonne cause donc franchement, j'étais très content, super heureux bien joué en tout cas pour la remontante d'Ana c'est vrai que c'est 112ème à 32 mais c'est ouf même moi, je n'y croyais pas au départ, j'ai fait mais attends, ils ont oublié la centaine ou c'est comment ? j'ai régressé non, franchement, c'était vraiment un particulier et donc la fin de l'été après une fois que tu as les résultats, vacances, ça fait quoi ? alors là, tu vois, ça a été la libération dans le sens où en fait, comment dire ça ? j'ai passé des vacances vraiment tranquilles, je suis parti à la plage avec mon ex, c'était vraiment des vacances la chute de pression s'est vue, pendant mes deux ans de prépa, j'ai perdu pas mal de poids très clairement et là, pendant l'été, j'ai tout regagné mais au final, d'un point de vue psychologique et tout, ça m'a permis aussi de me recadrer parce que j'étais un peu perdu, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là et ça m'a permis vraiment de me remettre dans le bain et puis de savoir où est-ce que j'allais pour l'école d'ingénieur, vraiment de me préparer et puis d'être vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir réussir en toute tranquillité. Ok, mais du coup, est-ce qu'après un rythme aussi important au niveau du travail personnel, etc., quand tu es arrivé en école d'ingénieur, tu as vu une marche mais dans le sens un peu plus tranquille quand même que la prépa généraliste ? Ouais, il y a une marche quand même entre la prépa et puis l'école d'ingénieur mais disons que la marche, elle est beaucoup plus soft, je trouve. Dans le sens, en fait, en termes de rythme de travail, j'ai pu lâcher le pied, j'ai pu relever le pied très clairement, je ne bossais plus autant que quand j'étais en prépa, même aujourd'hui encore, je ne bosse plus autant que je bossais en prépa mais honnêtement, c'est de nouvelles habitudes à acquérir en fait, c'est surtout ça, tu as de nouvelles choses à apprendre, tu as de nouvelles habitudes de travail à acquérir, il y a beaucoup plus de travaux de groupe, il y a beaucoup plus de projets à plusieurs ce qui fait que du coup, en fait, tu as bossé tout seul pendant deux ans, maintenant, il faut que tu bosses un peu plus avec les autres et ça t'apporte vraiment autre chose en fait, la rigueur que tu as eue en prépa, tu l'utilises encore en école d'ingénieur, bon, tu poses des questions qui énervent un peu les profs parce que tu es un petit peu trop poitilleux parfois dans les démonstrations mais voilà quoi, c'est franchement plus cool on va dire, le rythme est vraiment plus cool, enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Ok, ok, et donc, tu as vu un contraste par rapport à ceux qui avaient fait la prépa intégrée, que ce soit au niveau des matières où tu avais des facilités par rapport à eux ou inversement où tu avais plus de difficultés ? Ben disons que par rapport aux prépa intégrés, on avait nos points forts et nos points faibles et eux avaient leurs points forts et leurs points faibles, ce qui fait que quand on s'est retrouvé en promo de 300 en fait, chaque individu ramenait en fait sa spécialité dans le sens où ceux qui étaient en intégrés, ils avaient déjà vu de l'aérodynamique, la mécanique du vol, mécanique des fluides, résistance des matériaux, etc. que moi je n'avais pas vu du tout en MPSI, en MP et au final, tu vois tout ça, ben en fait, leur point fort était nos points faibles et nos points forts étaient leurs points faibles dans le sens où il y a eu énormément d'entraides et il y en a toujours mais le fait qu'on s'entraide tous, qu'on s'aide mutuellement et qu'au final, ben tout se passe bien et puis c'est du donnant-donnant, on apprend tous beaucoup plus rapidement, on comprend mieux les cours et puis au final, c'est vraiment un plus quoi. il y a ceux qui ont fait prépa intégré qui avaient leur spécialité et qui ont repris, nous, notre rigueur, notre niveau en maths, etc. Puis nous, qui n'avions pas vu certains modules ou certains chapitres qui avons un peu de retard, et ben au final, on a rattrapé ce retard grâce au prépa intégré. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'amis qui étaient en intégré qui nous ont donné les cours, qui nous donnaient des explications. Il y en a même un qui a un soir qui m'a appelé pendant des heures pour m'expliquer un cours. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... Il y avait de l'entraide. Voilà, c'est ça. En prépa, il y avait de l'entraide aussi, mais c'est pas le même type d'entraide. Dans le sens où en prépa, ben on était tous là, on devait tous faire la même chose et en fait, quand il y en avait un qui avait réussi l'exo, il l'expliquait à tout le monde. Alors qu'en école d'ingénieur, vraiment, c'est de l'entraide dans le sens, ben toi, t'es meilleur en ça, donc tu vas me filer un coup de main dans ce module-là, mais par contre, moi je suis meilleur à ça, donc je vais t'aider dans ce module-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment plus un partage des tâches. Ok, oui, je vois. D'accord. Et puis au final, c'est pour le bien de tous parce qu'on apprend tous beaucoup plus rapidement en faisant à plusieurs que si on faisait tout seul dans notre coin. Et donc après, au niveau de l'école d'ingénieur, comment tu t'y plais actuellement vu que t'es en quatrième année ? Ah, mais là, je suis à fond. Là, c'est dommage que la situation sanitaire actuelle dégrade un peu notre expérience en école d'ingénieur parce que franchement, on a un milieu associatif qui est énorme et donc on a vraiment de quoi se plaire et tout. Et vraiment, là, c'est dommage que par le Covid et à cause du Covid, on doit tous, disons, rester dans notre coin. C'est ça le problème. C'est qu'on s'entraide toujours mais il n'y a plus cet esprit de on passe aussi du temps ensemble mais hors cours. C'est-à-dire qu'on est là comme ça, on aide ceux qui sont entrés en troisième année, on aide les gens de notre promo et tout. On a beau aider d'un point de vue scolaire, il manque la partie étudiante dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Il manque, et ça, c'est vraiment, ça a fait du tort à énormément de monde. Au final, ça fait énormément de tort, notamment la situation actuelle où des gens, moi le premier, j'ai été confiné dans mon 18 mètres carrés à Paris. Voilà quoi, ça a été vraiment complexe. Pour être honnête, j'ai pris du poids que j'essaie de perdre là maintenant. Mais voilà, c'est... Disons qu'il y en a qui ont essayé de se réfugier dans le boulot, ça ne leur a pas forcément réussi. Il y en a qui se sont réfugiés dans la bouffe comme moi, il y en a qui se sont réfugiés... Ailleurs, dans Netflix, voilà. Enfin voilà, c'est... Le chèque de Netflix aussi, en tant qu'à faire. Mais franchement, voilà, c'est une période vraiment très compliquée alors qu'au final, l'expérience à l'IPSA, elle est énorme. Moi, par exemple, mon plus grand regret, même si ce n'est pas de ma faute, c'est que là, en quatrième année, je devais faire un semestre au Québec, au Canada. Puis au final, ce semestre a été annulé à cause de la situation sanitaire. Donc franchement, ça, c'est dommage. C'est dommage, ça retire quelque chose d'une expérience internationale. Parce que tu vois, tu vois, il y a une autre culture, tu vois une autre façon d'enseigner et tout, donc ça apporte vraiment une ouverture d'esprit et puis une ouverture tout court. Alors que là, du coup, j'ai fait mes cours à l'IPSA, je suis resté en France, même si les cours sont en anglais, c'est pas pareil. C'est toujours la même façon d'enseigner, c'est toujours la même façon de fonctionner. T'as pas vraiment d'ouverture, quoi. Mais enfin, bon, ça fait le taf, ça fait le taf. Et du coup, c'est assez dommage. T'aimerais faire quoi après ta cinquième année ? Justement, je suis en train d'y réfléchir, je suis assez indécis. Dans le sens où en cinquième année, déjà, là, il va falloir que je choisisse mes majeurs, parce que là, je suis parti en système aéronautique, mais il va falloir que je choisisse, parce que là, pour la quatrième année, je suis en système hécatronique. Bon, je sais que ça peut être du chinois pour beaucoup de monde, mais voilà, c'est... C'est une spécialité de l'IPSA. Et là, pour les majeurs, honnêtement, j'hésite toujours entre le management ou alors une option plus technique. Enfin, je ne sais toujours pas. Mais bon, il va falloir que je décide assez vite, puisqu'on est déjà au deuxième semestre. Oui, ça avance. Voilà, ça va vite. Mais voilà, donc il y a ça. Donc après la cinquième année, il y a le stage en entreprise. Est-ce que je vais rester en entreprise après ? Ou alors, est-ce que je pars un an au Canada pour rattraper cette expérience internationale que je n'ai pas pu avoir ? Je ne sais pas encore, c'est assez flou. Mais voilà, tout ce que je sais, c'est que je vais avoir le diplôme, j'espère. Et puis après, on verra ce que j'en fais. Seul l'avenir me le dira. D'accord, d'accord. Et donc, si tu avais, pour un peu la fin, la terminée, quels sont les conseils que tu donneras à un élève de terminale qui voudrait faire soit d'abord qui existe entre prépa intégré et prépa généraliste ou qui va rentrer en prépa ? Alors plutôt, quelques questions qui devraient se poser, enfin que moi, en tout cas, je me suis posé, c'est si tu fais une prépa intégrée, est-ce que tu es sûr que c'est cette école-là que tu veux ? Parce qu'honnêtement, voilà quoi, tu peux toujours retomber sur tes pattes, mais ce n'est pas pareil que de faire une prépa généraliste et puis ensuite après, avoir le choix entre les écoles. Après, j'ai envie de dire, une prépa classique, c'est aussi un pari parce que si tu sais quelle école tu veux, est-ce que tu es sûr de l'avoir après les concours ? Ça, c'est l'autre question. Il faut jauger en fait. Il faut savoir, regarder d'un point de vue objectif si vraiment ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux faire. Je ne sais pas si c'est compréhensif ce que je viens de dire. Oui, oui, ça va. Mais si tu es sûr de vouloir avoir cette école-là et pas une autre, fonce en prépa intégrée. Mais si tu as encore quelques hésitations, fonce en prépa classique quitte à prendre des risques. D'accord, ok. Je pense que ça envoie le détoir. Et du coup, est-ce que pour terminer, tu aurais un mot de la fin ou des conseils ou quelque chose à dire pour clôturer cette interview forte et intéressante ? Bah, bosser. C'est d'abord, voilà, bosser et travailler parce qu'honnêtement, il n'y a que ça. C'est que si prépa intégré ou prépa classique, toi, tu peux témoigner. En prépa intégrée, on ne bosse pas forcément moins qu'en prépa classique. Et puis, ce n'est pas forcément moins dur. Donc, tout réside dans le travail. Penser aussi à souffler parce qu'honnêtement, c'est important aussi. Notamment, on peut dire, penser à ceux qui sont en prépa avec la situation de Covid, que ce soit en intégrée ou en CPG classique. Voilà, c'est dur, c'est dur, j'imagine, vu que ça a été dur pour moi en période hors Covid. J'imagine même pas à quel point ça doit être dur. Voilà. Donc, bon courage à vous. Tenez bon les gars, c'est bientôt fini. Et puis, voilà, bon courage à tous et surtout, faites quelque chose qui vous plaît. Ok, ça marche. Trouvez votre voie et faites quelque chose qui vous plaît. Ouais, juste pour terminer par rapport à ce que tu disais, prépa généraliste et prépa intégré, il y a peut-être le même rythme. Du coup, pour avoir fait les deux, le rythme quand même en prépa intégré est plus calme qu'en prépa généraliste. C'est plus soft. Mais en fait, la différence, si tu veux, c'est quand du moins t'arrives en début de première année, il ne faut pas se faire piéger en se disant c'est prépa intégré donc ça va être tranquille. Parce que tu vois, il y en a qui sont arrivés avec cette mentalité-là et du coup, ils n'étaient pas là cette année. Ils se sont dit ouais, ça va être tranquille, c'est prépa intégré et finalement, c'est ceux que tu retrouves parfois en rattrapage ou qui partent au milieu de l'année parce qu'ils n'ont pas pris le rythme au début donc vaut mieux se dire ça va être un gros rythme et tout quitte à lever le pied après si tu travailles trop plutôt que se dire ouais, c'est prépa intégré c'est plus tranquille en repas généraliste et du coup, tu te fais avoir et tu rates. Mais c'est pareil après une prépa classique quand tu rentres en école d'ingénieur tout le monde dit c'est des vacances etc. Et puis, il y en a qui se sont pris une claque à cause de ça. Il y en a un par exemple qui a intégré l'IPSA en même temps que moi il a enchaîné rattrapage sur rattrapage et puis au final, je ne sais même pas s'il a redoublé ou s'il a été viré parce que franchement c'est dur il a fait deux ans de prépa où en fait il a tout sacrifié et il s'est dit en école d'ingénieur je me refuse de ressacrifier encore et honnêtement ça va être les vacances et tout je vais faire le minimum ce sera largement suffisant et puis au final ça lui est retombé ça lui est retombé dessus et maintenant il peut s'en bordre les doigts mais bon c'est pour ça il faut faire attention quand on a des témoignages qui nous disent c'est bon c'est facile ça ne me demande pas énormément de boulot méfiez-vous bossez et ensuite après adaptez votre rythme moi c'est le meilleur conseil que je puisse donner par rapport à ces témoignages-là merci beaucoup en tout cas pour cette interview Benjamin merci à toi c'était fort sympathique et sachez que vous retrouverez Benjamin pour de nombreuses interviews il va m'aider à interviewer un maximum de personnes pour que vous ayez un maximum de retours de profils différents d'élèves pas forcément que de la prépa scientifique on a déjà divers profils qui nous ont contactés et ça va être fort intéressant donc on espère que vous passez une bonne journée et on vous dit à la prochaine ciao tout le monde salut allez